Le pouvoir du spectre La reine Marwen détient la clé pour libérer le véritable pouvoir du créateur de l'anneau. Le pouvoir de commander et de dominer. Constituer une armée pour défier les capitaines noirs. Récompense plus 110 points de pouvoir. Tarz, le couteau, chef de guerre vétéran niveau 15. Acceptez-vous cette mission. Allez c'est parti, je vous laisse en totale immersion. Allez hop, attention, c'est parti. Madame Marwen. Pourquoi êtes-vous venu ? Vous ne l'avez pas terminé. Comment saviez-vous où trouver ça ? Il m'a montré. Vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez en échange. Seulement que vous sachiez de quoi vous êtes capable. Trouvez un chef orgue, un chef de guerre et tous ses soldats seront à vous. Et où voulez-vous que j'aille avec cette armée ? Amenez-la moi. Ah, et je vous montrerai. Ah. Marwen nous a dit de lui amener une armée. On ne va pas bâtir une armée, mais en commander une. Nous trouvons un capitaine orgue à dominer et à mettre à notre botte. Il y a un esclavagiste appelé Grublik, pas loin. On va le faire servir notre cause. Regardez. Il y a un esclavagiste appelé Grublik, pas loin d'un esclavagiste appelé Grublik. Il y a des nombreux que prévus. Il va y avoir du monde à tuer pour isoler le capitaine. Grublik. Grublik. Quoi ? C'était sans doute des rats ! Lave-toi les oreilles ! T'entends toujours des choses ! Je vais te démolir, Tarn ! Merde ! Waouh ! Sale merdine ! Tu ne connais rien de la souffrance, mais je vais t'apprendre. J'ai de me tailler ! J'ai de me tailler ! Ni maintenant, ni jamais ! T'as la force d'un nourrisson ! Imbécide ! C'est fait. Il est à nous. Il reste à faire de lui un garde du corps pour qu'il puisse devenir chef de guerre. C'est le premier impact de foudre qui annonce la tempête prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois aider notre marionnette avant qu'il ne la mette en pièce. T'es prêt pour ton calvaire ? Je crois qu'il est parti. Oui, pour la gloire du Seigneur des Ténèbres. Notre protégé manie la peur comme une arme. Et nous sommes son allié invisible. Une ombre qui reste proche et voit tout, à la façon des elfes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois l'aider dans ce combat. Je mène la soif de sang au service de ton ambition. Notre capitaine se bat bien pour nous. À travers ma volonté, il dirige ses Uruks du Mordor. C'est un coût de son C'est un coût de son coût de son coût de son coût. Ceux-ci vont se faire de l' inferiorité. Desi égards, ce qui vont se faire de l'influence, desi égards, desi égards, desi égards, desi égards. Desi égards, desi égards, desi égards, desi égards. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Mordor ! Si y'a quelqu'un, tu es l'Emonégo ! Nos flèches vont égaliser les chances. Ma lance et mon épée sont à ton service. J'ai terrassé l'épée ! Rejoignez-moi dans la victoire ! Ceux qui s'opposent avoir le perron de leur vie ! Vos épées s'engueillent ! Rien ! Et vous, Mordor ! Le Capotet ! Nous mourrons en dernier ! Nous combattons pour les Vajorok ! Nous avons notre chasseur. Alors traquons notre proie. Le chef de guerre a choisi notre capitaine. Alors il a choisi la mort. Prenons de la hauteur pour nous préparer à ce combat. Les spectres tombant du ciel sur le dos d'Uruk ne sont que ça ! De sales rumeurs ! C'est toujours les berserkeurs qui vous croient ! Les archers, les boucliers, les guerriers sont forts ! Ils n'ont pas besoin de la chance ! Les orques compliquent la situation. Après, ce sera fini pour moi pendant un long moment. Avec ma femme, on a besoin de s'installer ailleurs. Le coffre, ouvre-le, tout de suite. Mais pourquoi ? Les temps sont durs. Je dois m'assurer que tu peux payer. Tout de suite. Viens, voyons. Ça ne suffit pas pour vous deux. Mais on a toujours... C'est tout ce que j'ai ! Pitié, ma femme ! Il fallait économiser plus. Il n'y a qu'une seule place sur le bateau. À toi de voir. Il reste des opportunités de fuir le Mordor. Plus on plongera le Mordor dans les flammes, plus nombreux seront ceux qui pourront s'échapper. L'enferl ne doit pas être loin. L'ancien garde du corps était vicieux comme pas d'eux. Il paraît que son complaçant est encore mis. Il paraît qu'il a fait du hachi avec Lucien. Du hachi. Ça me rend malade. Ce fléau m'a pris ma famille. Il n'est que justice de retourner ce fléau contre lui-même. La reine a raison. C'est judicieux d'utiliser la férocité des orques contre eux. Ils ne sont pas trop bons à rien. Il faut qu'on trouve un moyen de dresser les gros. On irait plus vite pour casser les cailloux et... A mon avis il n'y a jamais rien eu ici. Si tu veux toujours te battre, je t'attends. J'aime pas l'odeur de cette vermine, mais... J'aime pas l'odeur de la soupe à la réveille, mais on a dit qu'il m'ait rationné la viande d'esprit. J'adore l'odeur de cette vermine, mais on a dit qu'il m'ait rationné la viande d'esprit. J'ai une bonne petite paix. On peut passer à la dernière étape. J'aime pas l'odeur de la réveille, mais on a dit qu'il m'ait rationné la viande d'esprit. J'aime pas l'odeur de la réveille, mais on a dit qu'il m'ait rationné la viande d'esprit. J'aime pas l'odeur de la réveille. J'aime pas l'odeur de la réveille. J'aime pas l'odeur de la réveille. Fermez-la ! Un ferme ! J'apporte une terrible nouvelle. Terrible ! Ces maudits humains se sont à nouveau alliés aux nains, qui ont eux-mêmes reçu l'aide de ces sales vermines moralisatrices. Les elfes qui ont été sauvés, et je vous jure que c'est vrai, par ces foutus aigles géants, pour massacrer des milliers de nos frères, lors d'une immonde-bataille, qui n'était qu'un combat injustementé contre les Orques ! Nos terres sont envahies, nos chefs tués, et nos frères massacrés. Ça ne s'arrêtera donc jamais ! Eh bien, ça s'arrête ici ! Et ça s'arrête maintenant ! Ils ne peuvent rien contre notre progression ! Ils ne nous arrêteront pas ! Ces Zuruks vivent pour se battre. Alors ne les décevons pas ! Les Caracor ! Les monstres, les Bastion Bouchy ! Comme les Gros, les Raïves ! Les Zuruks vivent pour se battre ! À saufф�, ton Si tu mets l'erba en ford ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai déjà réfléchi à des nombreuses façons de t'abattre, et laisse-moi t'en montrer quelques-unes. C'est parti ! 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 Tu as gagné une bataille, mais tu ne gagneras pas la guerre. C'est parti ! C'est parti ! Le plan de la Reine Marwen nous a donné beaucoup de force. Une force qu'il ne faut pas gaspiller, mais mettre à profit. La Reine va nous montrer comment. La stratégie de Marwen donne de bons résultats. On a notre propre armée pour affronter les Ténèbres. Un miroir qui se regarde, prêt à se fissurer. Retournons voir Marwen. Elle aura de nouvelles cibles. N'essaie pas de me résister, qu'il est plus fort. Ensemble, nous deviendrons inversibles. Le Seigneur Soro est affaibri. Notre armée peut l'anéantir. Ben ! C'est... le bâton ! Ben ! Ben ! Ben ! Ben ! Est-ce que tout va bien ? Ben ! 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 Elle était sous l'emprise d'un magicien très puissant. Talion ! Je suis désolée. Saruman vous a fait venir contre ma volonté. Je lui ai demandé de l'aide. Je me suis retrouvée prisonnière de mon corps. Qu'avez-vous vu dans vos visions ? J'ai vu les serviteurs de Sauron. La tour. Et la main noire. Il... il sème la souffrance. Si vous souhaitez savoir où il se trouve, il traverse la mer de Nurnan. Leurs forces ? Combien sont-elles ? Assez pour tous nous vaincre. Alors il nous faut vraiment une armée. La maladie vous fragilise. Reposez-vous, Omer. Je vais préparer notre voyage hors du Mordor. Saruman est un des Hystaris. Avec le pouvoir de l'anneau, il aurait pu bâtir une grande armée pour défier Sauron. Et c'est ce qu'on doit faire, même si une garnison ne constitue pas une armée. Ouais. On doit dominer plus de chefs de guerre pour constituer une vraie armée. Une réunion secrète tout à l'heure. Bon alors, voyons voir tout ce qu'on a appris et découvert dans cet épisode. Alors, peuple, voyons voir. Donc après, du coup, Torvin, le nain, chasseur de bêtes. Ça doit être... On a dû découvrir les annexes sur Littariel et la reine Marouen, je pense. Ah oui, Littariel, c'était déjà fait, c'est vrai. Ouais, voilà. Dame Marouen, la reine du rivage. Donc Elda Groquet. Armée rune, du coup, oui, ça nous a récupéré automatiquement les deux runes là sur le capitaine et le chef de guerre, la Tars le Couteau qu'on a tué, qu'on a vaincu. Alors, Tars le Couteau, tuer l'armée de lumière épique. Récupérer plus un tir d'elfe pour chaque victime de l'éclair spectral. Hum, intéressant. Ça, d'accord, OK. Et une rune pour notre dague à carne. Voyons voir. Faveur de la dame, niveau 7. Réussir un drainage ou marquage restitue 17% de santé. Donc, la rune récupérée sur le cadavre de Houchbacca l'infernal. Ça, d'accord, OK. Donc, ça, c'est bon. Amélioration, je réajuste rapidement. Ah oui, bah du coup, voilà. On a débloqué... Bah, forcément, en même temps, j'allais dire, on a débloqué l'avant-dernière ligne de compétences, mais en même temps, vu le capitaine et le chef de guerre qu'on a vaincu, bon, c'est normal. Là, ça a fait plus de... Là, ça nous a fait gagner plus de 130 points de pouvoir. Donc là, c'est parfait. Alors, voyons voir. Mettre des lames. Réduis le seuil du compteur de coups de 8 à 5 pour l'exécution. L'éclair spectral, le drainage de combat, la brûlure spectrale et la flèche enflammée. Détermination. Compétences permettant d'encaisser un coup sans que le compteur de coups ne reparte à zéro. C'est vrai que ça, ça m'arrangerait. Ce sera plus pratique. Bon, là, j'ai 4 points de compétences. Il faut que je regarde ce que je vais prendre. Menace de mort. Permet de proférer une menace de mort contre un capitaine pendant une interrogation. Ah oui, ça, c'est pour avoir des runes. C'est pour avoir plus de chances d'avoir des runes épiques. C'est vrai. Flèche enflammée. Donc ça, c'est la compétence spéciale avec l'arc. Askar. Donc souffle spectral. Améliore l'étourdissement spectral. Appuyez sur onde pour atteindre également tous les ennemis autour de votre cible. OK. Et chevauchement spectral. Chevaucher instantanément un grog ou un caragore grâce à la frappe de l'ombre. Ah oui, il y a l'arc du coup. Le ranage de combat. Charge d'épaule. Bah écoutez, je pense que là, pour commencer, je vais prendre... Donc j'ai 4 points de compétence. Moi, je vais prendre détermination pour pas que à chaque fois que je reçoive un coup, ça fasse repartir mon compteur de coups à zéro. Voilà. Parce que sinon, j'aurais moins de chances de faire des compétences comme des exécutions. Hop. Je vais prendre détermination. Mettre des lames. Comme ça, au lieu d'attendre 8 coups d'épée, à partir de 5, je pourrais faire des exécutions. Donc ça, allez hop. Là, les compétences de rôdeur. Donc mettre des lames. Détermination. Menace de mort, ça, c'est pas urgent. On verra plus tard. Enfin, quoi que... Ah oui, menace de mort, justement. Ah oui, ça, c'est pour les chefs de guerre. Puis c'est pour avoir des runes, pour avoir plus de chances d'avoir des runes épiques. Bah attends, je réfléchis. Flèche en flamme, et ça, ça pourrait être intéressant. Du coup, pour tirer la compétence spéciale à l'arc, du coup. Ça, allez hop. Les flèches enflammées, souffle spectrale, chevauchement spectrale. Ouais bon, non, attendez, je vais prendre menace de mort. Allez hop, voilà. Et voyons voir, chevauchement spectrale, souffle spectrale. Vous savez quoi ? Ouais, je vais prendre souffle spectrale. Allez hop, je vais prendre ça. Hop, Et voilà. Et on en attribue, enfin, en myriane, donc j'ai 830 myriane, ouais, pas encore assez pour améliorer pour la dernière fois au maximum ma concentration. Ouais, qui coûte 2100 myriane. Ouais, donc ça, on verra plus tard. Et du coup, donc maintenant, voyons voir, la prochaine mission principale pour le prochain épisode, ce sera, bah du coup, les chefs de guerre, de ce que je comprends, comme à Oudoun. Ah oui, c'est vrai, au doigt et à l'œil, grublique le flagellateur, attend vos ordres. Donc le capitaine Roux qu'on a recruté et qu'on a fait chef de guerre. Donc parce que oui, du coup, quand vous, quand vous, quand vous dominez, donc les chefs de guerre et qu'ils font partie de votre armée, vous avez les missions au doigt et à l'œil, c'est, vous pouvez, c'est pour les appeler et leur donner des ordres, c'est pour ça. Donc voilà, juste pour expliquer rapidement. Ah oui, non, la prochaine mission principale, ah oui, on l'a débloquée, c'est le remède. L'Itariel a besoin de votre aide pour trouver l'élixir qui guérira sa mère, Marouen n'étant plus possédé par Saruman, le magicien blanc, le grand magicien et chef de l'ordre des Hystaris de la Terre du Milieu. Et du coup, donc oui, on doit aller faire la mission Le Remède et en même temps, oui, du coup, on devra également, du coup, dominer les quatre autres, voilà, marquer les chefs de guerre, marquer 1 sur 5. Oui, on doit recruter, enfin, on doit dominer et recruter donc les quatre autres chefs de guerre de Nourne pour créer sa propre armée pour la bataille finale qui nous attend à la fin du jeu et je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais voilà, mystère, 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 je vous garde tout ça pour les prochains épisodes sur la Terre du Milieu L'Ombre du Bordeur donc on se retrouve tout de suite après pour la suite, enfin, tout de suite après, c'est une expression, évidemment, on se retrouve après, voilà, bref, enfin, bref, eh bien, moi, je vous laisse avec cette vue magnifique sur les plaines et les forêts de Nourne et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire constituez-moi une armée d'ignes de Celebrimbor, le seigneur de lumière. Quels sont les ordres, mon maître ? Quels sont les ordres de Talion ? Nous pouvons commencer. Sous-titrage ST' 501